Je suis allé jusqu'en Sicile en train depuis Paris, ça m'a pris 26 heures, c'était super cool et je vais vous raconter ça. Oura est présente, je t'offre un rail, le podcast qui va te rendre accro au train. Je m'appelle Arthur, j'ai 32 ans, j'ai la page Putain ils ont osé et je suis freelance en ce moment, donc en conception rédaction. Et ouais, je kiffe le train parce que ça permet de voyager un peu partout et il y a vraiment une ambiance assez cool dans les trains qui fait un peu oublier où est-ce qu'on est, quoi. C'est ça que je kiffe. Et justement c'est un épisode un peu spécial puisque nous enregistrons cet épisode dans un train. Exactement ouais, c'est le train qui nous emmène depuis Palerme jusqu'à Milan, train de nuit. On passe par des paysages assez assez dingues franchement. Et alors c'est quoi ton rapport au train ? Est-ce que tu dirais que t'es addict ? Est-ce que tu dirais que non, t'es pas si accro ? Si si, moi j'adore le train en fait, dès que je peux prendre le train je le prends. En France je voyage quand même beaucoup entre Paris et Toulouse où sont mes parents, donc je prends le train constamment quoi. Et j'ai pas mal de potes aussi qui sont un peu partout donc je les rejoins à chaque fois en train et ça me fait bien kiffer, ouais. Et c'est plutôt pour des petites distances alors ? Ouais, c'est des distances vraiment en France quoi. Donc là c'était ton premier long voyage en train ? J'avais fait des voyages en train il y a quelques années en Inde, qui avait duré un petit moment aussi. J'avais fait un voyage en Roumanie aussi qui avait duré plus de 10 heures je crois. Mais là, qui dure vraiment quasiment une journée complète, ouais c'est la première fois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ce voyage ? Quel était le but ? Comment ça s'est organisé ? Quelles étaient les étapes ? Je suis parti de Paris, c'était mardi je crois à 6h30 du matin. J'ai fait Paris-Milan en Frédia-Rossa. La première fois que je le prends d'ailleurs, j'ai toujours pris la SNCF en France, en tout cas en partant de Paris. Quand tu compares la SNCF, je crois qu'ils ont 3 ou 4 classes. J'étais dans la 3ème meilleure ou je sais pas comment on appelle ça, mais 1ère classe en tout cas. Pas en exécutive, mais juste en dessous. J'avais un mec en face de moi, d'habitude je déteste avoir des gens en face de moi, mais là ça m'a pas dérangé parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace. Il y avait un service comme dans les avions, en fait t'avais une hôtesse qui venait avec un petit trollet qui te servait du café, de la boisson, etc. Donc c'était assez confort, ouais. Voilà, là on arrive à Rosarno. Rosarno ? Rosarno, je sais pas trop comment ça se prononce. Rosarno ? Donc là, on va avoir un peu moins de bruit, mais voilà. C'est un épisode très spécial, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Si voilà, il y a trop de bruit, si c'est quelque chose à reproduire, mais en tout cas c'est un test, on espère que ça vous plaira. Tu nous as dit que t'avais fait Paris-Milan ? Voilà, donc je suis arrivé à Milan début d'après-midi, vers 14h je crois un truc comme ça. Ce que j'ai bien kiffé c'est qu'il y avait un transit de 4h, donc j'ai pu me poser un peu à Milan, visiter Milan, j'avais jamais fait Milan, j'étais en pleine découverte de la ville, donc je me suis baladé, j'ai posé mon sac à la gare et je me suis baladé pendant 4h. J'ai bouffé aussi des petites pastas pas mal du tout pour me mettre un peu dans l'ambiance, c'était assez chouette. Donc après 4h, j'ai pris le train pour aller à Naples. Là c'était un autre Fred Charossa aussi, plus classique ce coup-ci, parce que c'est je pense en deuxième classe et c'était un train interne, donc je crois que c'était un peu plus lambda on va dire, donc c'était très cool, très correct. Mais combien de temps celui-là ? Il me semble que ça a pris à peu près 4h si je me rappelle bien. Mais j'ai pas vu le temps passer parce que j'avais entaffé dans ce train-là, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me suis avancé sur des trucs, donc c'était assez cool. Après, je suis arrivé à Naples, normalement j'étais pas censé avoir de temps de transit, ça devait enchaîner direct, j'avais une demi-heure de battement, sauf que j'ai appris que mon train avait une demi-heure de retard, mon train suivant, donc j'ai eu le temps de me faire une petite pizza à Naples, voir un peu les spécialités locales, donc c'était sympa, mais ça s'est fait assez rapidement. Et après du coup, train de nuit, train de nuit depuis Naples jusqu'à Catane, où là donc j'arrive, je rentre dans le train, il était 23h30 je crois, j'arrive dans une balleure d'une salle comme celle-là en fait, c'était le même train je pense, et il y avait déjà trois passagers qui étaient là et qui dormaient, dont un qui ronflait de ouf, c'était un peu, on aurait dit, qu'il faisait plus de bruit que le train je pense. Ils ont filé tout le matos, il y avait les draps, il y avait le coussin, il y avait même un petit kit pour se nettoyer, pour passer à sa petite toilette. Un petit kit de toilette de rafraîchissement. Voilà, on a pris le bateau, on a pris le ferry, mais j'étais à moitié dans le gaz à ce moment-là, je dormais, donc j'ai senti qu'il y avait des trucs un peu qui se passaient autour de moi, mais j'ai pas trop compris, et tout ça pour me faire réveiller par le contrôleur à 6h du mat', j'étais un peu la gueule en diagonale, mais en me réveillant, j'ai vu le magnifique paysage de la Sicile, en fait on était vraiment au bord de la mer, avec le soleil qui se levait, c'était assez dingue d'avoir cette transition, tu te couches, t'es à nappe, tu te réveilles, t'es au bord de l'eau, avec le soleil qui se lève, on aurait dit un peu un paysage de film. Donc ouais, franchement très kiffant. Ensuite, t'arrives à Catane. J'arrive à Catane, et là, on se rencontre, on se rencontre à Catane. C'est fou ça, qu'est-ce que tu foutais à Catane ? Je sais pas, j'étais là, tu vois, pour les vacances, quoi. Bah ouais, bah moi aussi, bah voilà, je tombe sur toi, et on s'est dit, bah allez, allons à Ena, le centre de la Sicile, quoi. Le hub. Le hub de la Sicile, et du coup, moi qui pensais que j'allais pouvoir un peu chiller, bah non, on a repris le train, direct. On s'est fait deux heures de train jusqu'à Ena, petite ville sympa aussi, à l'ancienne, quoi. On a pris aussi le bus, comme ça j'ai fait un peu la totale de tous les moyens de transport possible. Il manquait peut-être le métro et le tram, mais voilà, c'était quand même beaucoup de moyens de transport, ouais. Je pense que les gens l'auront compris, là, si t'as pris le train, c'est parce que je t'ai proposé ce projet. Ouais. Et du coup, on va dire que t'avais pas vraiment le choix. J'ai pas eu le choix, j'étais pris à la gorge. Voilà, est-ce que tu l'aurais fait si je t'avais pas proposé ça ? Est-ce que c'est le genre d'expérience qui aurait pu te tenter ? Non, non, au contraire, bah j'ai vu que t'avais lancé ton projet, déjà, ça, ça m'a mis pas mal la puce à l'oreille, parce que c'est vrai que c'est un truc où je me suis dit, ça manquait un peu d'avoir des vrais sites ou des vrais gens qui te conseillent des itinéraires un peu cools à faire en train, parce que je pense qu'on a un peu tendance à oublier que le voyage en train, c'est pas juste que tu passes d'un point A à un point B, c'est une expérience à part entière. Moi, je me suis dit tout à l'heure que j'ai fait mon escale à Milan, en fait, ça fait partie du voyage, quoi. Et donc quand tu m'as proposé, j'ai dit oui direct, je me suis dit putain, mais trop cool. En plus, la Sicile, j'avais jamais fait, l'Italie, pour la première fois, j'y suis allé l'an dernier, tu vois, et j'avais grave kiffé, donc j'avais envie d'y retourner. Donc ouais, complètement, je ne peux pas hésiter une seule seconde, et je suis hyper content d'avoir fait, je le referai grave, quoi. Ouais, ça t'a plutôt... Ah, ça m'a bien chauffé, ouais, complètement, ouais, complètement. Et alors, une fois arrivé sur place en Sicile, bon ça, on va le raconter en vidéo sur YouTube, mais peut-être que tu peux, pour ceux qui écoutent que les podcasts, peut-être que tu pourrais un peu parler de notre expérience, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'on a eu des galères, etc. ? Bah, je n'ai pas souvenir de galères, tout s'est très bien déroulé, ça s'est passé comme sur des roulettes, sur des roues de train, si je puis me permettre même la métaphore. Ça, on l'enlèvera au montage, hein. Non, surtout pas, surtout pas. Non, tout a bien roulé, à chaque fois, on a rencontré des gens hyper cool dans les logements qu'on en a pris. Ena, c'est une ville, bon, c'est très joli, c'est très mignon, mais je pense qu'une demi-journée aurait suffi, même si on a vu des beaux paysages et que l'endroit était très mignon. On a rencontré aussi des hôtes très sympas, enfin, Ena, le mec qui nous a accueillis était trop cool, il nous a même fait le taxi depuis le logement jusqu'à la ville qui était à 10 minutes en voiture. On n'a rien demandé, il s'est levé plutôt le matin, le lendemain, pour nous faire un petit dej, enfin, trop cool. Et je trouve que tous les Siciliens qu'on a rencontrés étaient super sympas, étaient comme ça, c'était pas faux, tu vois. C'était vraiment, j'avais le sentiment que c'était fondamentalement sympa. Ce qui est plutôt cool quand tu pars de Paris, quoi. Carrément, pour revenir un peu sur le voyage en Sicile, moi, dans les commentaires, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, t'as beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais en Sicile, c'est compliqué si t'as pas de voiture, etc. » Il y a plein de trains qui vont partout en Sicile, en tout cas, de ce qu'on m'a fait, aucune galère de trouver un moyen de transport. Il y a des bus même qui vont un peu partout. On a pris le bus pour aller de Ena à Grigento, si je me rappelle bien, c'est ça. Et ça coûtait que dalle, c'est des bus confort, c'est pas des vieux trucs pourris. En plus, les gens t'aident pas mal, en fait. Donc, si t'es un peu perdu, t'es pas trop isolé, quoi. Et des trains, t'en as partout tout le temps. C'est quand même hyper cool. C'est vrai que c'était pas ce qui ressortait dans les préjugés que tu peux avoir, je pense, sur la Sicile. Et puis dès que t'as pas de train, en fait, t'as des bus. Ouais, c'est ça. Exactement. Un des commentaires que j'ai eu aujourd'hui, c'est sur la vallée des temples. Ouais. On m'a dit « Ah non, mais la vallée des temples, c'est impossible sans voiture. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? » On a pris un bus. On a pris un bus depuis Agrigento, depuis le centre d'Agrigento, qui nous a amenés là-bas en 10 minutes. Le bus s'est bombardé, par contre, faut pas avoir peur des mecs qui vont hyper vite en bus. Comme on disait, je pense que les mecs, ils se font des chronos entre eux pour savoir qui arrivent le plus vite. Mais en tout cas, on arrivait très vite à la vallée des temples. Et sans problème, on est reparti aussi facilement, quoi. Ils te déposent juste devant. Juste devant. Le billet, il a dû coûter 1 ou 2 euros. Ouais. Bon, après, évidemment, du coup, t'es contraint par les horaires. Tu peux pas bouger quand tu veux, mais... Non, moi, j'ai trouvé que c'était... On n'a jamais attendu très longtemps que ce soit pour des bus ou des trains. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, en parlant d'horaires, il faut quand même préciser un truc, c'est que les trains arrivent en avance. Enfin, moi, quand j'étais parti de Naples, si je me rappelle bien, je t'avais dit « j'arrive à cette heure-là ». Évidemment, je suis arrivé une demi-heure plutôt que prévu. Et c'est pas arrivé qu'une fois, en plus. Il me semble qu'il y a eu d'autres trains qu'on a pris et que j'ai pris qui sont arrivés plus tôt. Je pourrais dire à la limite que les bus, il faut quand même un peu se rencarder sur les horaires. Parce qu'il y en a, tu sais pas trop, il y en a qui arrivent, qui passent pas. Enfin, on a dû un peu se rencarder auprès des agences, mais au final, ça s'est fait sans problème. Même pour aller à la Scala dei Turchi, qui est vraiment quand même assez excentrée d'Agrigento ? Pas de problème. C'était aussi un bus qu'on a pris de la gare ferroviaire d'Agrigento. Et le mec, le chauffeur de bus, nous a dit « vous revenez bien à cet endroit-là à 19h55 » parce que c'est le dernier passage. Pareil, mec hyper cool, il a vu qu'on était des touristes et il nous a vraiment dit « c'est ici que ça va se passer, au retour aussi, ne manquez pas parce que c'est le dernier ». Donc il a été pareil, hyper accueillant et vraiment là pour nous. Maintenant que t'as vécu un peu cette expérience, est-ce que tu peux nous lister un peu tous les avantages du voyage en train ? Déjà, tes conforts. Franchement, pour bosser, moi c'est con, mais vu que je suis en freelance, dès que je peux m'avancer, je le fais. Et du coup, là, dans un train, c'était idéal parce que j'avais vraiment mon espace, j'étais tranquille. En plus, dans les premiers trains, il y avait la Wi-Fi, donc c'était nickel, il n'y avait pas de souci là-dessus. T'es quand même assez confort, tu peux te déplacer, tu vois, c'est pas comme par exemple dans l'avion où t'es assis ou quand t'es en bagnole, t'es assis, tu fais rien. Là, tu peux te balader en train, tu vois. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que tu peux un peu guller à regarder les paysages qui sont souvent magnifiques. En tout cas, de Paris jusqu'à la Sicile, les paysages étaient vraiment dingues. Tu passes même ton temps à regarder dehors et à prendre des vidéos, des photos parce que tu vois des trucs qui sont vraiment partis du voyage. Tu vois, c'est une découverte d'une région aussi. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, si t'as des escales, tu peux en profiter pour vraiment découvrir les villes. Tu déposes ton bagage. Là, à Milan, il y avait ce qu'ils appellent le key point où tu peux laisser ton sort de consigne, quoi. Tu balades dans la ville et tu prends ton train d'après sans problème, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à voyager en train ? Bah, évidemment, tu pollues pas. Donc t'as aussi... C'est aussi important, ça. Non, ça c'est rien, mais c'est un petit détail de rien du tout, mais c'est con, mais en fait, oui, évidemment, ça te donne bonne conscience. C'est-à-dire que t'es content, tu fais un truc cool, quoi. Enfin, t'as ce côté, tu voyages, tu te fais plaisir et en plus, bah, tu fais pas de la merde. Enfin, clairement. Donc ça, c'est assez kiffant. Donc j'étais dans ma petite bulle. J'ai même pu, j'ai eu le temps de même réfléchir à des trucs sur mes pages Insta. Enfin, tu vois, c'était vraiment très cool, quoi. Très inspirant, en fait, c'est con, mais c'est un peu inspirant, quoi. En fait, en avion, ouais, ok, au début, tu décolles, tu vois des paysages et tout, pourquoi pas, c'est cool. Et là, c'est tout le long du voyage, en fait. Bon, là, on est dans un tunnel. Bon, malheureusement, c'est pas le bon exemple. C'est magnifique. Tu peux vraiment comparer tous les tunnels de la Sicile, mais quand t'as pas de tunnel, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie d'un tout, quoi. Ouais. Et puis, en fait, je trouve que, enfin, tu me diras si t'es d'accord, mais je trouve que l'avion, il y a un petit côté un peu aseptisé. Ouais. Et surtout avec le Covid, finalement, en fait, bon, après, je pense que ça dépend des expériences, mais souvent, bon, tu vas passer ton portique de sécurité. Ah oui, là, ça se fait tout seul, là. Le train, t'arrives, ouais, tu montres ton passeport quand t'es en Italie, mais c'est tout. Tu rentres dans le train et puis voilà, t'as pas la pression. Je sais pas, quand tu vas prendre l'avion, t'as toujours un peu ce cliché de vouloir arriver trois heures à l'avance, t'es un peu comme les darons de 45-50 ans qui sont hyper stressés, faut se réveiller à 6h du mat' alors que ton avion, il est à 14h. Là, bah, t'arrives, tu rentres dans le train, tu te poses et puis terminé, quoi. Ouais, ça. Tu te laisses glisser. Vraiment, t'as ce côté, tu te laisses glisser et c'est hyper agréable, en fait. Et puis, il y a quand même un truc, c'est sur les rencontres. Dans l'avion, évidemment, tu peux faire des rencontres, mais je trouve qu'on a quand même souvent ce réflexe, on met nos écouteurs, on regarde un film, on est un peu... Ouais. C'est pas propice aux échanges, alors que dans le train, je trouve que t'as toujours des échanges que t'as pas forcément... Ouais, ouais, il se passe des choses. Nous, par exemple, on a rencontré une contrôleuse qui voulait pas qu'on fasse de photos ni de vidéos, par exemple, on l'a rencontré. Après, ça dépend de comment toi t'es, tu vois. Il y en a qui peut-être n'aiment pas la proximité ou n'aiment pas discuter avec des gens, ce que je peux comprendre aussi. Mais moi, par exemple, quand je t'ai fait dans le train, j'étais bien content d'être dans ma bulle et d'avoir mis mon casque, etc. Quand j'ai pris la couchette sur mon train à aller, j'ai un peu tchatché avec une touriste qui était américaine aussi, qui était très cool, qui était un peu perdue sur comment mettre la couchette parce qu'il fallait dépiller le bazar. Enfin, c'était un peu une... voilà, fallait un peu... un peu une organe à faire, quand même. Mais tu vois, c'est des trucs un peu à la con, comme ça, qui je pense que t'as moins dans l'avion, en tout cas, ouais, c'est sûr. Et puis le Giuseppe qui ronflait, c'était un peu... Le Giuseppe qui ronflait, c'était quelque chose, hein, ça, c'était vraiment une découverte aussi, hein, c'était une rencontre vraiment en plein phare, quoi. Du coup, alors, est-ce que t'as prévu ou est-ce que t'as envie de prévoir d'autres aventures Bacarbone ? Là, moi, je suis en freelance, je suis à mon compte depuis novembre. J'ai aussi fait ça pour pouvoir bosser d'un peu où je peux ou où je veux. Et ce qui me permet aussi, du coup, de prendre plus mon temps et de plus profiter de voyages en train qui peuvent être plus longs. Et j'ai envie de découvrir d'autres pays comme ça, en fait. Et faut se dire que c'est pas juste d'un point A à un point B. T'as tout ce qu'il y a au milieu qui fait partie d'un ensemble, d'un voyage qui est vraiment un truc super cool, que je conseille. Et parlons un peu de ce voyage retour. Ouais. Il est pas fini, mais ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de ce début d'expérience. Là, ça fait peut-être 5-6 heures qu'on est dans le train. Qu'est-ce que t'en as pensé, sachant que là, pour le coup, c'est un direct Palerme à Milan ? On a commencé à Palerme pour aller à Milan. Il a fait chaud, d'abord. Il a fait très chaud. On a ouvert les fenêtres parce que ça commençait un peu à sentir dans la cabine. Mais heureusement, on est entre nous. Ça qui est cool, c'est qu'on est tous les trois ensemble, là. Donc il y a un peu ce côté comme si on avait une chambre dans un hôtel. Donc c'est assez cool. Surtout, ce qui était assez sympa, c'était de voir le moment où on est passé sur le ferry. Où le train va sur un ferry pour aller de la Sicile jusqu'au continent. Et ça fait aussi une petite pause un peu bienvenue où tu prends un peu l'air frais. Tu as ce truc un peu improbable d'un train sur un bateau. C'est un peu... Enfin moi, c'est la première fois que je le faisais, en tout cas. Tu vois des paysages assez chouettes. T'avais tout le train qui était au bord de la mer. Où tu avais des paysages de maboules. Enfin là, on a vu tout à l'heure le boucher du soleil. Enfin, le soleil qui commençait à se coucher. C'était magnifique, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, là, sur ce début de voyage. Ouais. C'est toute la partie où tu longes la côte sicilienne. Ouais, ouais, complètement, ouais. C'est adhérent. Tu prends un peu une claque, hein. Ah ouais. Tu prends une claque... Là, même là, c'est pas dégoutant. Ouais, bah là... Voilà, bah là, tu as un petit... Un petit sunset cool, quoi. Enfin, tu peux faire des petites photos sympas pour... T'as commu Instagram. Instagramiser tout ça. Mais toi, comment tu fais avec tes 26 comptes Instagram ? Bah, je fais plus. J'arrête. J'arrête tout, j'en ai marre. Je renonce. Je renonce. Non, du coup, je profite, là. Là, je profite à fond. Forcément, t'as envie d'immortaliser tout ça tout le temps, quoi. T'as envie de prendre des photos, de... Est-ce que t'as que des paysages... Bah, assez unique, franchement. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est... Je me suis dit, putain, mais il y a trop de trucs à filmer. Il y a trop de trucs jolis à voir, etc. C'est un peu sans fin, ouais. Ouais. T'en prends plein la vue un peu tout le long. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Enfin, à chaque fois, il y a un truc à voir. Là, on a vu des criques de ouf. Là, on voit un coucher de soleil qui est pas mal du tout, aussi. Bon, le ferry. Enfin, ouais, j'imagine que pour toi aussi, du coup, tu dois être un peu sur tous les fronts pour avoir toutes les belles images qu'il faut, quoi. C'est assez stressant, ouais. Mais quand t'es pas dans tout ça, c'est justement, tu te laisses vraiment porter. T'es bien, quoi. T'es vraiment bien. La question que je pose à chaque invité, c'est que j'aimerais que tu me racontes un souvenir qui t'a marqué en négatif et un souvenir qui t'a marqué en positif. Ah ouais ? En négatif, le fait que j'arrive à Catane et que tu me dises, on va encore faire du transport, du bus et tout, alors que je pensais me poser. Et que je vois ta tête aussi. Ça, c'est un gros souvenir négatif que je suis en train de vivre actuellement, présentement, face à toi, là. J'espère que tu vas pouvoir t'en remettre. C'est dur. C'est hyper dur. J'en chie, là. Mais si, négatif. On a un peu tous halluciné à Hena, en fait, que c'était complètement vide. Au début, c'était marrant. Tu vois, t'avais ce truc, bon, on aurait dit un peu une ville fantôme. Mais on avait l'impression que les gens avaient déserté complètement, quoi. Du coup, il se passait rien. Autant la ville était jolie, autant, bon, bah, t'as envie aussi de découvrir le folklore, les bars, les restos, on rencontrait des gens. Il n'y avait personne, là. Donc, un peu étonnant. Et il y avait un truc quand même de dingue. Il y avait un truc de dingue. Si quelqu'un a la réponse dans des gens qui nous écoutent, qui te le disent parce que moi, j'ai envie de savoir aussi, c'est que les cloches sonaient à Hena à des heures improbables. Genre, il y a eu la première fois qu'on a entendu une cloche, c'était à 17h46. La deuxième fois qu'on l'a entendu, c'était à 18h56. À la moment, il y a eu genre 19h32. Enfin, soit ils s'en battent les couilles totales et très bien. Soit c'est un concept, peut-être, qu'ils ont lancé. Soit ils ont des problèmes d'horlogerie, quoi. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible. Parce que, évidemment, à Grigento aussi, l'horloge sonne. On regarde nos montres. Il était 17h55 ou 18h55, je ne sais plus. Je crois qu'il était 17h52. Ouais. Un truc improbable. Donc, on lui demande, évidemment, parce que les services étaient là à ce moment-là. Oh, bah, ils ont dû se tromper, je crois. Au début, elle dit, c'est parce qu'il est 18h. Oui, c'est ça. Il est quand même 17h52, quoi. Oh, bah, ils ont dû se tromper. Genre, une flegme totale, elle s'en va. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. Ça veut dire que ça se passe comme ça, ici, quoi. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont en avance sur les trains, sur les cloches, et qu'il y a un autre fuseau horaire dont on n'est pas au courant, sur lequel eux sont. Le fuseau sicilien. Le fuseau sicilien, ouais. Le souvenir chelou. Le souvenir chelou. Le souvenir chelou de ces quelques jours, là. Non, négatif, ouais, Aena, en fait, qui était un peu, voilà, un peu... Ville fantôme, quoi. Ouais, ville fantôme. C'était quel jour, déjà ? Samedi, un jour, normalement, les gens bougent, et t'as du tourisme, etc. Du coup, t'avais demandé, et t'as dit, mais pourquoi y a personne, pourquoi... Tout était fermé, aussi. C'est ce qu'on disait, c'est que tout était fermé. C'est même pas qu'il y avait personne, c'est que tout était fermé. Tu lui as demandé, et il a dit, bah, attends, pourquoi tu me poses cette question ? Il est pas encore 16h. 16h, y avait personne, t'as vu, y avait rien. Ça n'a rien changé du tout. Il y a eu un petit peu de mouvement, on va dire vers 17h, mais... Bah, à 17h46, quand les cloches ont sonné. Ma question l'a étonné. Ouais, c'est ça. Attends, mais c'est normal, il est même pas 16h. Mais oui, on aurait dit qu'il... Enfin, genre limite, il t'a pris pour un con, quoi. Bah, attends, frérot, il est pas 16h, normal, enfin... Si quelqu'un le sait... Si les gens qui nous écoutent viennent de l'ENA et savent pourquoi, bah, qu'ils s'expriment haut et fort. Parce que c'est vraiment... C'était un peu hors du temps, ça. Et alors, le souvenir waouh, vraiment, qui t'a scotché ? Palerme, dès qu'on est arrivés, en l'espace de 10 minutes, grosse claque dans le centre historique... En fait, c'est ce qu'on a beaucoup parlé tous les deux, mais c'est une ville où tes yeux peuvent pas se reposer, quoi. Où que tu poses tes yeux, t'as un truc de dingue qui est là, quoi. Un monument, une église... En plus, nous, on était là le jour de la fête de la libération de l'Italie. Donc, la ville était vraiment en pleine effervescence. On arrivait sur une place où on ne connaissait pas trop, on s'est un peu laissé buller là-dedans, à Palerme. Et une place où, en gros, c'était un gros bazar, mais génial. C'était tous les vendeurs de poissons, tous les poissonniers, tous les restos, elles s'étaient foutues dehors. Ils avaient mis leurs tables sur la place. C'était un bazar sans nom, c'était génial. Et ça, tu vois, c'est complètement l'opposé d'Ena. Ok, bah écoute, merci pour ce partage d'expérience. Bah non, merci à toi, vraiment, d'avoir invité là-dedans. C'est quand même... c'est génial. Moi, j'ai trop kiffé, en ce cas. Vraiment, merci. C'était de la balle. Attends, on se repasse ça, peut-être dans un autre endroit. Bah grave, avec grand plaisir. Alors, peut-être qu'avant de se quitter, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais. Alors, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais... Vous pouvez me suivre sur Putains Ils Ont Osé, qui est ma page Instagram où on met tous les jeux de mots de commerce un peu osés justement, et notamment beaucoup de coiffeurs. Beaucoup d'humour là-dedans. Il y a Oui, alors bonjour aussi, où je mets toutes les conneries qui passent par ma tête en petites phrases. Et là, j'ai lancé, il y a très peu, le Disco Ball, qui est une émission radio, en sorte de podcast, un DJ set de disco d'une heure, où je raconte des anecdotes un peu marrantes ou pas forcément intéressantes ou intéressantes sur les artistes et les morceaux que j'ai passés. Pas mal de gens de disquaires qui m'ont envoyé des bons titres à passer, donc ce voyage m'a inspiré un Disco Ball spécial, spécial Italie. Ah mais voilà, mais c'est magnifique, on parle du Disco Ball et t'as un magnifique paysage qui est là. Eh bah écoute, un grand merci et puis à très vite puisqu'on est dans la même cabine de train finalement. Ouais, bah on s'est en courant. On se revoit, bah... On se revoit pour le dîner. A tout de suite peut-être. Ok, bah à tout de suite.